Voilà mesdames et messieurs, des retours dans notre grand studio de la RTNC2. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir la marraine Mandubule. Il est toujours à côté de l'artiste Weron Son. Mais aujourd'hui c'est pour parler de l'icône qui vient de nous quitter. Jossex, Joski et Kambukuta. Bon dimanche la marraine. Bon dimanche aussi à vous. Quelles sont les bonnes nouvelles ? Comme vous le voyez, nous sommes venus pour... C'est triste de perdre un grand artiste comme ça. Attaquer la marraine, ça me fait trop mal. Je suis obligé de me déplacer de chez moi jusqu'ici. Pour la circonstance. J'ai amené aussi avec moi un grand artiste aussi de Belgique. Qui est le président des artistes en Belgique. Voilà, nous allons commencer d'abord avec le président. C'est par rapport à la mort de l'artiste Joski. Alors qu'est-ce qui est prévu en fait par rapport à cette circonstance douloureuse ? En fait, je dis d'abord bon dimanche à celles ou à ceux qui nous regardent en ces moments. Et des bonnes fêtes des Pâques en tant que chrétien. Donc nous, ayant eu la nouvelle, la marraine s'est responsabilisée. Et il m'a contacté en tant que président de l'AMCB. L'Association des artistes émissaires comme on est de Belgique. On a essayé de réunir aussi les anciens des Lock & Jazz qui se trouvent en Belgique. Pour voir les voix et moyens s'ils pouvaient aussi venir. Bon, faute des moyens ou quoi, mais nous sommes venus représenter la Belgique à cette manifestation qui est si douloureuse. Voilà, à part ça, la marraine, je reviens pour vous poser une question de curiosité. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est le jour des obsèques, est-ce qu'il y a de sensibilisation ? Est-ce que vous allez aller à la famille, question de consoler ses frères ou ses frères de la famille ? Qu'est-ce qui est prévu, la marraine, par rapport aux obsèques, en fait, de l'artiste Josex ? Justement, nous sommes allés à la famille hier. Nous étions là-bas. On est restés un peu. Et le jour de l'entériment, pour moi, ça m'a surpris parce qu'on pensait que ça devait être hier. C'est rapporté pour le GDA. Et moi, j'ai pris mon billet pour retourner les neufs parce que je suis venu uniquement pour ça. Je n'avais pas d'autres choses à faire. Maintenant, je ne sais pas comment ça va être. La marraine Mondiboul, pour se séparer avec vous, votre message de la fin par rapport à notre change d'aujourd'hui. Le message, c'est que je me suis déplacée jusqu'ici. J'aimerais bien que tous les artistes soient ensemble, s'érenissent. Qu'ils continuent comme ça, avec leur... Je ne sais pas comment je veux dire, parce que j'ai l'émotion quand même d'attaquer la marraine. Je suis comme la maman. Et je suis contente de voir qu'il y a la musique congolaise. Parce que je devais dire que même nous, chaque enfant qui naît, normalement, la première chose que la maman fait, c'est la chanter à son enfant, la bercer, tout ça. C'est toujours la chanson. C'est comme ça que je peux saluer tout le monde, les artistes et tout. Et j'ai faim depuis le matin, je n'ai pas mangé. Oh, c'est vrai. Merci beaucoup, la marraine, mon début, le président. Dans le monde, on a oeuvre, toujours l'artiste dans l'accompagnement, on a oeuvre. Il y a un album, il y a eu. Voilà, c'est Merci Bakouloutou. Voilà, c'est combien de titres déjà ? En fait, l'album Merci Bakouloutou, il y a eu huit titres. Ok. Il y a eu huit titres, on a interprété quatre. Ok. Il y a quatre, on a ligné Afriza, ligné Fiesta, disons. Ok. Donc, on a dit Merci Bakouloutou, mais on a clé USB et on a recouffé. Ok. Donc, on a dit Papa Taboulé Rochero, Plage Joana, Tamboussi, Likinga, Kofiolo, Midi, Tatatana, et Soukana, Papa Wemba, Les Vieux Musées. Ok. Alors, tu as dit quoi ? Les vies, c'est mon nom. Ok. Voilà. Bon dimanche et bonne fête de Pâques, la reine Mandubis. Je pense que nous allons se retrouver très prochainement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.